Bonjour, je m'appelle Lefrench Grenier et j'ai une addiction aux armes. Oui bonjour Monsieur Lefrench Grenier. Avant toute chose, la voie de la guérison passe par ne plus porter d'armes. Veuillez vous désarroger. D'accord. Celui-là ? Celui-là ? Celui-là aussi. Celui-là, Celui-là. Celui-là. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel Acapulcoul. Vous étiez persuadé que les Acapulcouls c'était terminé, hein ? Non. Non, ça n'est pas terminé. Il y a certains concepts de la chaîne qui sont mort, TCD, desséchés, momifiés, mais pas celui-là. Alors, aujourd'hui nous allons reprendre un concept qui existait déjà sur la chaîne depuis quelques temps. à savoir, un mix. Un mix de diverses armes, toutes plus débiles les unes que les autres, et qui vont bien nous faire rire. La particularité de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'il ne sera dédié qu'à des armes inférieures au 765 Boney. Oh, qu'est-ce qu'on va se marrer ! Alors, malheureusement, j'ai oublié ma caméra en cible. Donc, Dieu merci, coup de bol. De toute façon, à 25 mètres, je comptais pas faire de la précision avec des armes comme celles que nous allons tester. Je me suis donc accroché une énorme cible qui doit faire facile 2 C50 dans tous les sens. Et donc, je vous dirai tout simplement, quand je touche, voilà. On va dire que ce sera votre surprise. Voilà, vous ne le verrez pas en direct. On commence en putain de fanfare avec ceci. Ceci, c'est un déringeur. Enfin, un type déringeur. Monocanon en 22 short. Voilà, l'arme également est short. Ça, c'est mon doigt. L'arme fait la même longueur que mon doigt. C'est problématique. Déjà, pour se mettre en sécurité, il va surtout falloir que je fasse gaffe à ne pas mettre mon doigt devant le canon. Si vous voulez ce que je veux dire. Ensuite, je sais absolument... Comme ça, je suppose. Mais... Enfin, là, ça fait très lemon squeezer. Je vais essayer de tirer comme ça, on va bien voir. Je vais essayer. Alors, du 22 short. Là, je suis sur du Aguila. 22 super extra short. C'est des cartouches qui sont assez chaudes en plus. Donc, je suppose que ça va faire un beau bang. Allons-y. Oh là. Oh là là. Non, je ne peux pas. Donc, je vais tirer comme ça. Ouf. 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 Oh. Wow. Putain, ça pète cette merde. Ah, ça pète. Ça pète assez sérieusement même. Putain, pour du 22 short, c'est... Wow. Alors, question. Alors, question. Je vais en tirer une deuxième. Puis après, je vais aller voir si j'ai touché quelque chose. Putain, c'est... Wow. Ah, c'est surprenant, ouais. Bon, alors, c'est du joli petit bijou, hein. Sans rire, mais... Ça, c'est du console carillon. Absolument et littéralement aucun impact en cible. Ça va s'en dire. Donc là, on est sur du canon de... Deux pouces, je pense. Peut-être moins, même. Euh, reggae. Ce qui est... Ce qui est bien. Je vais essayer de la main gauche. Putain, ouais, c'est... Assez impressionnant. Ah, putain, les allers-retours sur 25 mètres, là, ça va me... Ça va me faire faire mon sport. Bon, voilà. Fin de ce petit truc. Merci d'être apparu. C'est rien. Ensuite, le suivant, ce sera celui-là. Celui-ci, qu'est-ce que c'est ? C'est un Browning FNR Stahl calibre 6.35 et très franchement, j'ai aucune idée du modèle. Voilà. Donc, les spécialistes de la FN nous diront. Le 6.35, c'est ça. C'est une petite cartouche. Le 25 ACP. On va en mettre 5. Et prier pour que ça ne nous explose pas à la bouche. De toute façon, je pense que c'est un chargeur de 5, quoi qu'il arrive. Alors, pareil, là, il faut que je... C'est limite, le doigt, c'est limite. Alors, attendez, voir. Une chose que j'aimerais vérifier avant tout. Ouais, je voulais juste vérifier si le canon n'était pas bouché, déjà. Ou troué, ou... Enfin, neutralisé d'une manière ou d'une autre, quoi. Allons-y. Alors, niveau visé, c'est le niveau 0. C'est même le niveau moins 1. Ça va, c'est pas trop désagréable. Je crois que j'ai deux impacts en cible. J'ai deux impacts en cible quasiment pile poil là où je visais. Incroyable. On va essayer de la main gauche. Ouais, ouais, c'est encore pas trop désagréable pour un truc comme ça. Tire rapide. Ouais, bon, d'accord, bah, voilà. C'était le browning je sais pas quoi. Merci d'être apparu. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a 5 impacts en cible. Alors, ensuite, dans la catégorie des petites merdes, le REC P8. Alors, REC, c'est une entreprise assez connue, quand même, mine de rien. Et là, ils ont fait un truc façon fusil de chasse browning, c'est-à-dire avec une queue de détente dorée, avec des jolies plaquettes, machin, tout clair. Ça reste moche. Ça reste extrêmement moche. En revanche, c'est assez ergonomique, je trouve. Ça, c'est pas mal. De nouveau, on va se mettre 5 cartouches de 635 browning, 25 ACP. Let's go. Il y a une sûreté, ce qui est bien. Et assez pratique, après. L'organe de visée, c'est pas mal. Ah, ok. Comme vous pouvez le voir, magnifique fail to feed. On se croirait... Ah oui, bien. Bien, bien, bien. Alors, à une main... Ça ne bouge pas. À gauche. Ça va. Tire rapide. Ah, c'est agréable. Ah, pas mal. Le REC P8, pas mal. Made in West Germany. Et dire qu'il y en a parmi vous qui ont connu, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ben, ouais, le P8, pas mal. Dommage, il n'y a pas d'arrêtement de glissière en fin de course, mais... Oh, bien. Ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal. J'avais oublié de dire, d'ailleurs, sur le Browning, qu'il a une pédale de sûreté. À l'arrière. Donc, pour le REC, eh bien, 4 coups sur 5, arrivés en cible. Très bien. Ensuite, toujours dans la catégorie des petites saloperies, c'est quoi ça ? Un Runner. Runner, Sportwaffenfabrik GmbH, modèle SM11. Je ne connais absolument pas. C'est rigolo, c'est un chargeur de Walter Pépé, mais minuscule. Ok, on va essayer ça. Toujours en 6,35. Pareil, on va s'en mettre 5. Je ne sais pas du tout combien ça vaut, le 6,35, je vais vous dire. J'ai pris la boîte, je ne me suis pas posé la question. Que ne ferais-je pas vous ? Que ne ferais-je pas vous ? Donnez du poignet à vous. Let's go ! Alors, ouais, ok, donc ça fait partie des flingues qu'on tient à un seul doigt, déjà. Alors, oui, deux, mais avec beaucoup de difficulté. Pas mal niveau ergonomie. C'est bien. Alors, ça, ça bouge, en revanche. Et la queue de détente est un peu particulière, c'est marrant. Ah, il ne se laisse pas tout à fait faire. En revanche, j'ai l'impression que je multiplie les impacts pile-poil là où je bise. Ce qui est... Je dois admettre, je suis impressionné. Alors, attendez, un truc que je vais faire quand même, parce que là, je vais mettre 2-3 cartouches de plus. Parce que je suis quand même extrêmement curieux de voir ce que ça donne en vrai run tir rapide. Là, je suis... Je suis surpris par ce modèle, là. Extrêmement surpris. Voilà, donc j'ai 5-7 cartouches. Et c'est parti pour un montage tir rapide ! C'est parti pour un montage tir rapide ! Waouh ! Waouh ! Juste waouh ! Ah, c'est... D'accord. Eh bien, ce modèle SM11, franchement, est marrant. En 635, sauf par, c'est le plus drôle. Ah, c'est rigolo. Là, tu sens quelque chose. Tu... Ah, c'est... C'est marrant, ça, j'aime bien. J'aime bien. Nous plus soyons. Ensuite, le dernier en 635, et là, vous allez me maudire. Vous allez me maudire, parce que c'est un moseur. Et c'est un moseur que je ne connais pas. Alors, une chose importante ! Une chose extrêmement importante ! Cher ami, si tu connais la réponse, si tu sais ce que c'est que ce truc, vérifie si ça n'a pas déjà été dit 35 fois dans les commentaires, s'il te plaît ! Je répondrai, OK, boomer, à quiconque me sortira la même réponse que quelqu'un en dessous. Merci beaucoup de votre attention ! Bon, alors, ça, c'est rigolo, déjà, parce que ça a une sûreté, qui est ici. C'est en appuyant sur ce qui semblerait être le déverrouillage du chargeur, mais en fait, pas du tout, puisqu'il est là, qu'on enlève la sûreté et qu'on peut armer. Il y a manifestement une sûreté qui empêche de ramener la culasse en avant s'il n'y a pas de chargeur introduit, déjà. Et ensuite, si vous êtes là comme ça et que vous mettez la sûreté, voilà, eh bien, le canon reste en arrière de quelques millimètres et vous pouvez le déverrouiller comme ceci. Ce qui en fait, pour moi, un console carry absolument excellent et vide mother. Voilà, voilà. Donc là, je ne vais pas me priver, je vais en mettre plus de 5, parce qu'autant, jusqu'à maintenant, ça ne me faisait pas bander particulièrement, autant là, c'est mother et en plus, ça a une gueule ! Pardon, je ne voulais pas montrer, mais ça a une gueule ! Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, comme c'est beau ! Comme c'est beau, il y a même mother marqué dessus, ça ne doit absolument pas faire le point. Le mother est smouille génial ! Oh putain, par contre, le chargeur est smouille pas trop génial ! C'est quand même pas un chargeur de 9, vous vous foutez de ma gueule ! Oh putain, si, c'est un chargeur de 9. Eh bien, je m'en tape, puisqu'il y a une sûreté, je mets la munition directement dedans ! Sauf que je ne peux pas ! Oh putain ! Et merde ! Non, je ne peux pas faire ça, justement parce qu'il y a une sûreté. Oh, fais chier ! Bon, eh bien, je m'en tape, voilà. Là, ça m'en a chambré une. Je mets la sûreté, je pose l'arme, je remets ma dixième cartouche, et c'est parti mon kiki ! J'ai la sûreté ! C'est très sympa, mais on sent quand même pas grand-chose. D'accord ! J'ai l'impression d'obtenir une mitrailleuse ! Une mitrailleuse en 6.35 ! Alors, exactement comme le... C'était quoi ça déjà ? Comme le runner, eh bien, on est vraiment pile dedans. C'est vraiment cool ! On recommence ! Eh non, la musique n'a pas commencé. Très sympa ! Très sympa ! On a l'impression qu'on est allé poutrer... Je sais pas... Je sais pas quoi. Un méchant qui n'est pas d'accord avec le Kaiser. Ouais, très cool, ça ! Dernière arme pour la journée ! Une arme qu'on dirait que... C'est sorti d'un Star Wars. Voilà ! C'est un Zawaransson, et c'est en 7.65. Et je... Je sais absolument pas quel modèle c'est. Pareil, si quelqu'un peut nous dire... Mais c'est pas... C'est génial ! C'est trop beau, déjà. Ah oui, d'accord ! Ah ouais, d'accord ! C'est carrément toute la... Ah ouais, ok ! Ah, c'est marrant, j'aurais pensé que ce serait plus un terme. Alors, le chargeur est éminemment mal pratique à sortir. Et cette fois, en 7.65. Browning. Alors, pour ne rien vous cacher, ça fait une éternité que j'ai pas tiré de 7.65 Browning. Donc ça, c'est du 32 auto. Je vais en mettre 10 si je peux, mais ça m'étonnerait. Alors, allons-y. D'accord. Ok. Let's go ! Il y a une sûreté. Ok. Ressayons. Non, carrément pas. Non, carrément pas. Ok. Euh, comment c'est censé marcher cette double ? Ouais. Ah, comme ça, d'accord. Il fallait bien revisser la merde là-derrière. Ok. Ça jump ! Alors, il y a une sûreté. Hop. Je mets la sûreté. Je me remets les coups que je n'ai pas eus, dont j'ai été privé. Et c'est parti pour du tir. J'enlève la sûreté. D'accord. J'ai été vide. Ah, j'ai eu l'impression de tirer avec un blaster. Avec un blaster de Star Wars, directement sorti des entrailles du cul d'un Ewok. Oui. Je ne sais pas, ça ne veut rien dire, mais je suis fatigué aujourd'hui, donc je ne raconte pas forcément que des trucs extrêmement sensés. Donc, pour vous donner une idée, voici une 6-35 à droite et voici une 7-65 à gauche, ou c'est peut-être inversé pour vous, je ne sais pas. Mais voilà, c'est plus gros. C'est beaucoup plus gros. Allez, réessayons. Oula. J'ai glissé, celle-là a quand même chambré. Let's go ! D'accord. 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 Je ne sais pas comment ça marche, ce truc. Je n'ai aucune idée. Manifestement, ça a à voir avec le bouchon à l'arrière, là. Non. Non. Euh... Ah. Ah, d'accord. Donc, ça a bien à voir avec le bouchon derrière. Ça doit engager un truc, mais je n'arrive pas bien à déterminer quoi. Peu importe. J'ai envie de dire, peu importe, il ne nous reste qu'une cartouche. Faut cool, j'ai l'impression d'être James Bond. Et ça a l'air de pas mal grouper, en plus. Pas mal. Alors, il y a eu un coup un peu haut, mais je ne suis même pas en dehors des limites de mon propre stand. C'est formidable. Et j'ai l'impression que je n'ai tiré nulle part où il ne fallait pas tirer. Donc, c'est que tout ça, globalement, était à peu près bien, quoi. D'accord. Ok. Bon, écoutez. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Alors, celui-là reste le plus marrant. C'est une esthétique vraiment art nouveau. Mais bon, écoutez, voilà. On l'aura fait. On l'aura fait. C'est un Acapulco un peu spécial. Ça va râler parce que c'est que de la catégorie B. Bien entendu, je suis vide. Voilà. Ça va râler parce qu'en plus, c'est que de la merde. Mais je m'en tape ! Je m'en tape ! Vous serez bien content quand je vous ferai un spécial 45 ou un spécial 357 ou un spécial 500 milles sur le restaurant magnum. J'en sais rien. Bref, quand je serai très riche. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment de votre temps, de votre patience, d'écouter mes conneries. Merci à tous les tipeurs. Merci à tous les abonnés. Je ne vous remercie pas assez, mais merci à tous les nouveaux. Nous avons dépassé les 8500. Ça me terrifie parce qu'il va falloir que je pense à la vidéo des 10 000. J'ai quelques petites idées. Je vous en reparlerai. Allez, merci à tous. Ciao ! Mangez des légumes, buvez de l'eau. Amusez-vous bien. Aimez-vous, bordel, parce que ça fait du bien de s'aimer. Surtout quand c'est consensuel. Voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501